C'est un temps difficile, on se transporte difficilement, donc encore un grand merci. Deux petites annonces avant de commencer. Lui nous concerne notre voyage à Gémenos, dont vous avez certainement entendu parler, qui aura lieu le mercredi 23 mai. C'est un voyage qui s'est organisé dans le Parisien de la Liberté. Nous irons à Gémenos visiter l'usine des Fralibes, avec un petit pique-nique, et après nous irons visiter le Mucem à Marseille. Il faudrait vous inscrire assez rapidement, de façon à ce qu'on puisse réserver à coup sûr le cas. Et votre inscription sera donc accompagnée d'un chèque de 35 euros qui vaudra engagement. On se rendra compte sur place que c'est une usine conséquente, et que ça n'est pas à l'espicerie du schpulz. Le deuxième, le lendemain, donc, les Amis de la Liberté sont sur le pont, puisque dès le lendemain, nous accueillons Bernard Friot, dont la conférence sera intitulée « Les droits économiques de la personne » et je pense que par les temps qui courent, on aura beaucoup de questions à lui poser. Bien, ceci étant dit, nous avons le plaisir d'accueillir Gérard Mordia. Je ne vais pas présenter son oeuvre, parce que depuis 1981 et Vive la Sociale, c'est foisonnant, donc quelques minutes n'y suffiraient pas. Simplement, je vais dire un petit mot sur son dernier roman, La Tour à Boli, qui me paraît être un peu une oeuvre borne. Borne. Non, pas borne, borne. Non, pas borne, borne. Je lis. Il y a sous toutes les grandes villes, des fosses aux lions, des cavernes fermées tépés barreaux, où l'on parque les bêtes fauves, les bêtes puantes, les bêtes venimeuses, toutes les perversités réfractaires que la civilisation n'a pu apprivoiser. Ceux qui aiment le sang, ceux que l'incendie amuse comme un feu d'artifice, ceux que le vol délecte, ceux pour qui l'attentat à la pudeur représentent l'amour, tous les monstres du cœur, tous les difformes de l'âme, populations immondes, inconnues au jour, et qui grouillent sinistrement dans les profondeurs des ténèbres souterraines. Un jour, il advint ceci, que le Béluère, le Béluère c'était dans l'antiquité, l'esclave, la personne qui était chargée de s'occuper des bêtes sauvages. Un jour, il advint ceci, que le Béluère distrait oublie ses clés aux portes de la ménagerie, et les animaux féroces se répandent par la ville épouvantée avec des hurlements sauvages. Si on avait quelques doutes sur l'identité de cette engence, les lignes qui suivent sont sans ambiguïté. Des cages ouvertes s'élancent les hyènes de 93 et les gorilles de la commune. Ces dernières phrases sont celles d'un recueil de Théophile Gautier qui paraîtra sous le titre « Les tableaux de Paris » qui ont été écrits donc peu après l'occupation par l'armée prussienne de la ville de Paris et bien sûr de l'épisode tragique de la commune. Alors bien sûr, il y a la langue de Théophile Gautier avec ses métaphores animales qui se bousculent, etc. Mais si on regarde bien, il nous propose aussi comme une hypothèse sur le comment de l'insurrection. En effet, il nous renvoie à une particularité architecturale qui concerne les grandes villes. Et si vous vous souvenez de ce que j'ai lu, c'est qu'il y a sous toutes les grandes villes. Ça n'est donc pas propre à Paris, ça a valeur d'universalité. Et sous toutes les grandes villes, il y a ces fosses, ces caves qui sont aussi des lieux d'habitat. Et dans cet habitat grouille justement cette engence. Et c'est parce que, accidentellement, ici c'est le Béluer qui a oublié les clés, donc il fait l'impasse bien sûr sur le pourquoi de l'insurrection, il nous renvoie à un comment. Et donc cette engence se libère et parvient dans un endroit où elle ne devrait pas être. Et donc on pourrait dire que l'insurrection pour lui se résume au fait qu'une partie de la population se trouve dans un lieu où elle ne devrait pas se trouver. Or, vous voyez, d'architecture et d'architecte, il est aussi question, dès les premières lignes du dernier roman de Gérard Mordillat, la tour abolit. C'est en effet à l'architecte Bob Meyer que revient le privilège de prononcer le discours inaugural de la tour, de l'inauguration de la tour. Je lis. Alors, les hommes, il y a longtemps, le monde se servait d'une même langue, des mêmes mots et les hommes n'étaient pas dispersés sur la terre. Ils eurent alors l'idée de construire une tour qui les rassemblerait pour toujours. Une tour si haute qu'elle dépasserait les nuées et toucherait au divin. Mais Dieu en prit ombrage, dispersa les hommes et confondit les langages. Aujourd'hui, nous relevons le défi de Babel avec la tour magistère qui tutoie les cieux sur 38 étages et s'enfonce sous sept sous-sols au cœur même de la défense. Alors, il a suivi immédiatement la visée, obéi à un objectif et qui nous est servi tout de suite après. Il ajouta sous les applaudissements que c'était un bâtiment construit pour réunir les hommes d'une même entreprise, le groupe d'assurance magistère pour qu'ils parlent le même langage et du plus bas au plus haut pour qu'ils soient animés par le sentiment, par la volonté d'appartenir à un même monde, le monde de demain, le monde de l'entreprise. Feuille de route du néolibéralisme. Défiant la concurrence mentale comme aujourd'hui notre tour défie le ciel et ses tourments. Et tout de suite après, il y a le comment donner sens à cette visée, à cette intention. L'architecture, donc la tour proprement dite. Elle était mouvement, envolée, souplesse, un geste architectural qui se distinguait par une façade torsadée, des paliers vitrés, transparents, permettant une pénétration maximale de la lumière et surtout par des espaces extérieurs à chaque étage, balcon ou logia. Donc ici, espace ouvert. Et on voit, d'après ces quelques lignes qui débutent tout à juste le roman de Gérard, qui nous livrent en même temps une hypothèse sur ce que devrait être une création authentique. à savoir un comment qui doit se traduire, un pourquoi, une visée, qui doit se traduire par une forme à même de l'héberger. Donc, ils n'ont pas vécu comme deux entités séparées, mais au contraire, comme en rentrant en symbiose, un peu comme le pile et la face d'une pièce lui confère son identité. Voilà. Et on voit tout de suite pourquoi j'ai mis en miroir le premier texte, c'est que d'un côté, cet univers cloisonné, fermé, et on pourrait bien se demander si cette tour n'est pas quelque chose, n'est pas le pieu qui pourrait défoncer, qui pourrait trouer le souterrain de Gauthier. Or, ces lignes, si vous voulez, sont presque les premières du gérant du roman de Gérard Mordia, qui est un roman très dense, et on éprouve le besoin tout de suite de progresser dans ce livre pour en savoir davantage. Et pour ne pas se perdre, je pense, dans ces 38 étages, plus les 7 du sous-sol, je pense qu'il nous faudrait un guide. Or, nous avons ici ce soir la chance, le privilège d'avoir un guide magistral pour nous faire visiter, entre autres, la tour magistrale. Bonsoir, peut-être que ça va être branché. Oui, voilà, ça marche, là. Bon, ben, bonsoir, je suis très content de vous voir, vous avez bravé les grèves, vous n'avez pas été pris en otage. Formidable, vraiment. de choses s'améliore. Juste un petit mot sur les écrivains contre la commune. Il y a un livre paru à la découverte sur ça, de Lipsy-Clenoy, qui est terrifiant, parce que ils étaient tous contre la commune, à trois exceptions, mais qui sont plutôt bien, puisque étaient pour la commune Arthur Rimbaud, Paul Verlaine et Villiers de l'Île-D'Adan. Les autres, c'est terrible. Un des plus terribles étant Émile Zola, qui, pensant que le peuple n'était plus qu'à la débauche et à l'ivronnerie, trouvait d'ailleurs que les soldats étaient d'une mensuétude de criminels. Et surtout, et ça c'est pathétique, ils craignaient que les communards volent ses économies. C'était terrible. Quant aux frères Goncourt, ils atteignaient des sommets dans l'Ignominium. Georges Sand était absolument contre la commune, Flambert contre la commune, tous, mais tous, il n'y en avait pas un pour relever l'autre. Et quand j'entends Gauthier, là, c'est évidemment aussi pour moi une autre histoire parce que sa description des sous-sols appartient, bien évidemment, en tout cas pour moi, à l'histoire de la tour Aboli. Parce que s'il y a 38 étages, il y a 7 sous-sols. Et dans les 7 sous-sols que j'ai décrits, eh bien, il y a toute l'humanité que nous connaissons puisque, grosso modo, au moins 7, il y a des clochards sédentarisés qui ont quasiment perdu la parole. Ils connaissent les injures, décrits, des choses comme ça. Moins 6, moins 5, ce sont des junkies où, dans les vides architecturaux, où ils se piquent, où ils sniffent des choses terribles comme la flaca qui est une drogue vraiment terrible. Moins 4, moins 3 sont les travailleurs africains et des pays blest qu'un camion vient prendre, enfin, que des camions viennent prendre vers 5 heures du matin pour les emmener sur les chantiers. et puis, au moins 2, ça, je ne l'avais pas vu mais on me l'a raconté, il y avait un couple qui vivait dans une voiture, en fait, le frère et la sœur et la femme travaillaient dans la tour au-dessus. Donc, j'ai essayé dans ce livre de décrire comment le fond remonte jusqu'au 38e étage. Donc, vous découvrirez ça. Je pourrais vous redire d'autres choses mais je vais vous parler d'autres choses. juste avant de commencer peut-être aussi j'aimerais évoquer j'ai fait deux films sur le poète Antonin Artaud un film documentaire avec mon ami Jérôme Prieur et puis un film de fiction que j'ai réalisé seul où Samy Frey jouait Antonin Artaud et Marc Barbet un autre poète qui s'appelait Jacques Prevel. Pourquoi je vous raconte ça ? Parce que lorsque Artaud revient d'Irlande où il a fait du scandale et où il a été expulsé il est interné d'office en débarquant au Havre et le diagnostic qui est porté sur sa maladie est paraphrénie confabulante. C'est très savant. Mais je ne voudrais pas être interné à la sortie de cette rencontre. Pourquoi ? Parce que la paraphrénie confabulante c'est un mot savant pour dire on parle tout seul. Donc j'espère que nous aurons une conversation un débat un échange entre nous et que vous ne me laisserez pas parler tout seul. Je ne voudrais pas finir dans une camisole. Donc je vais vous parler comme écrivain comme cinéaste et faire quelques pas de côté si je puis me permettre sur une question qui m'intéresse au premier chef le travail. Le travail en tant que travail salarié sa présence dans le cinéma sa présence dans la littérature mais au-delà de ça le travail lui-même sa définition ses perspectives. Alors c'est vrai que très souvent on m'a présenté comme un écrivain ou un cinéaste engagé. Et cette présentation m'a toujours au fond laissé perplexe parce que je sentais bien qu'il y avait dans cette idée de me désigner comme tel l'idée finalement de me disqualifier. Pourquoi ? Parce qu'un écrivain engagé ou un cinéaste engagé n'est plus ni un écrivain ni un cinéaste. Il est un cinéaste engagé. Et donc ce qui est terrible c'est qu'il y a là une pression très forte je dirais des commentateurs des médias en général pour que non seulement j'accepte cette désignation mais que j'y participe que je me désigne moi-même comme tel un peu comme le fou serait capable d'avouer à son psychiatre sa folie ou la personne arrêtée par la police d'avouer le crime même s'il ne l'avait pas commis. Donc il y a cette chose déjà d'être désigné par l'extérieur. Or il n'y a pas besoin d'avoir lu Clausewitz de la guerre pour savoir qu'il ne faut pas accepter d'être désigné par l'extérieur ni parler la langue de l'adversaire. Je fais un petit pas de côté pour dire une chose que j'ai beaucoup répété à mes amis syndicalistes je ne comprends toujours pas qu'ils acceptent de se faire désigner comme partenaires sociaux. C'est une désignation qui vient de l'extérieur et alors à ce moment-là je pense qu'il ferait mieux de désigner le patronat comme adversaire social voire ennemi social et de le répéter jusqu'à ce que ça passe dans le vocabulaire. Donc on en est sur toutes ces choses-là mais l'enjeu sur le langage bien entendu est un enjeu fondamental il faut savoir nommer les choses par leur nom or beaucoup de l'activité je dirais de la propagande néo-libérale est de nous enfermer dans un langage et s'enfermer dans ce langage l'accepter le reproduire c'est déjà avoir perdu la bataille. Je vais donner quelques exemples que vous connaissez aussi bien que moi il y a un terme qui a disparu à l'intérieur des médias c'est le terme salaire il a été remplacé par coût du travail c'est pas du tout la même chose bon évidemment les cotisations sociales sont des charges bien entendu et puis le chef d'oeuvre absolu de ce langage qui nous enferme c'est bien entendu le plan de sauvegarde de l'emploi alors ça sauvegarde sans doute l'emploi de celui qui licencie tout le monde mais ce mot là est une arme extrêmement forte et qui là aussi malheureusement est reprise par le monde syndical et évidemment ressassée redit répétée dans les journaux dans les radios dans les télévisions donc il faut briser ce langage que l'on veut nous imposer et la littérature voire le cinéma sont peut-être des outils en tout cas des armes pour briser ce langage pour parler une autre langue pour parler notre langue d'une certaine manière et là aussi il y a des obstacles parce qu'à partir du moment où comme moi vous écrivez des livres sur le monde du travail vous faites des films sur le monde du travail là aussi il y a un processus de disqualification la France la France considère que ce qui est de l'ordre de la culture de l'art appartient naturellement à la bourgeoisie ou à la petite bourgeoisie à partir du moment où on écrit ou on filme sur le monde du travail on est poussé en dehors de la création on est dans un pré-barbolé où l'on vous tolère ce mot horrible et c'est bien ça qui se passe mais en même temps moi je suis convaincu que le roman en particulier est un outil absolument extraordinaire et même le terme outil est trop faible pour moi est une arme extraordinaire dans le monde qui est le nôtre et qu'en tout cas le domaine romanesque est aujourd'hui à mes yeux le seul domaine où la liberté d'expression soit absolument réelle vous voulez écrire un roman de 200 pages vous écrivez 200 pages vous voulez écrire 500 pages vous écrivez 500 pages si on prend les médias à partir du moment où comme vous le savez tous ils sont la propriété pratiquement unalignement de 8 ou 9 milliardaires on peut se dire que l'information vous pouvez le lire tous les jours si elle n'est pas au sens strict censurée elle est extrêmement dirigée donc il n'y a aucune place pour une parole autre donc ça c'est fini du côté du cinéma ou de la télévision il y a toujours le mur de l'argent qu'on peut vous opposer c'est toujours quelque chose qui est impossible j'ai un peu miraculeusement réussi à tourner une adaptation des vivants et les morts en 8 épisodes c'était une fois pour toutes malgré le succès jamais je n'ai pu tourner autre chose derrière dans le même élan et pire que ça ceux qui sont venus après moi avec des projets peut-être de même nature se sont tous fait répondre non non on a déjà fait les vivants et les morts ça c'est fait c'est fini donc on voit bien que le roman reste cette arme essentielle pour nous d'abord pour le langage et puis ensuite parce que le roman a des particularités extraordinaires qui d'ailleurs nous rattachent à ce qu'il y a de la plus grande tradition romanesque française dont Victor Hugo est un sommet indépassable parce qu'un roman ça raconte des histoires puis ça raconte aussi de l'histoire avec un grand H et puis on peut continuer ça charrie du savoir ça met en cause des pouvoirs etc etc des devoirs donc c'est comme une espèce de torrent extraordinaire à l'intérieur duquel on peut vivre et les grandes questions que nous discutons et que nous allons discuter ce soir comme le travail le chômage le salaire ces choses là les fermetures d'entreprises etc toutes ces choses de la macroéconomie dans un roman ça s'incarne ça prend corps et ce corps qui sort du roman et bien il fait face à qui à la lectrice ou au lecteur et il invente une lectrice ou un lecteur intelligent parce que soudain il y a quelqu'un en face de lui ce n'est plus simplement une chose qui se déverse comme se déverse les informations ou même les fictions à la télévision c'est quelque chose que l'on peut prendre à pleine main à plein bras et auquel on peut se confronter donc je crois que le roman a cette fonction a cette utilité a cette beauté à mes yeux indépassables et puis c'est un peu une plaisanterie je me dis toujours que puisque j'écris des romans assez gros si ça ne se vend pas ça servira toujours à monter des barricades voilà pour le roman alors je reviens sur l'engagement parce que bien sûr je ne veux pas être désigné ni comme cinéaste engagé ni comme écrivain engagé il n'y a que dans l'armée où l'on s'engage engagez-vous vous verrez du pays moi je ne tiens pas à voir du pays je tiens à voir ce que j'ai en face de chez moi directement alors mais en même temps c'est vrai que je suis engagé parce que en tant qu'écrivain ou en tant que cinéaste je m'intéresse à l'économie je m'intéresse à la politique je m'intéresse à un tas de choses auxquelles peut-être ne devrais-je pas m'intéresser ou en tout cas dont il paraît être de mauvais goût pour un artiste entre guillemets d'y prêter intérêt mais moi je crois que c'est exactement ce que je dois faire et je vais vous raconter un petit apologue juif que je trouve magnifique parce que il décrit à la perfection comment au fond je conçois j'imagine et je pratique ce que je fais l'apologne est le suivant il s'agit d'un juif très élégant très bien de sa personne très riche qui tous les jours se regarde dans un grand miroir et se trouve toutes les qualités de beauté d'élégance d'intelligence de fortune et cela dure jusqu'au moment où passe un rabbin et le rabbin efface le teint du miroir et soudain ce juif s'y vient de sa personne s'y satisfait de lui-même s'y nantit découvre la réalité du monde puisqu'il n'y a plus de teint il n'a plus il se voit plus il voit ce qu'il a devant les yeux je crois que mon travail de cinéaste mon travail d'écrivain c'est de faire ce que fait ce rabbin effacer le teint du miroir parce que nous sommes dans une société qui sans cesse dresse devant nous des miroirs nous renvoie à nous-mêmes c'est l'éloge de l'individualisme l'éloge de tout pour moi rien pour les autres et puis la fameuse fabule de Margaret Thatcher l'individu n'existe enfin non la société n'existe pas il n'y a que l'individu et sa famille donc c'est terrible ça et moi je crois que justement c'est à travers la littérature à travers le cinéma qu'on peut à notre mesure effacer le teint du miroir effacer ces miroirs qu'on nous tend parce que si j'ai une conviction profondément ancrée en moi c'est d'être un écrivain et un cinéaste réaliste pourquoi je dis réaliste parce que j'aime beaucoup ce mot et je le trouve très juste et je pense toujours à ce que disait Jules Renard de lui-même où lui aussi se décrivait comme un écrivain réaliste et il disait cette chose magnifique il disait un écrivain réaliste c'est un écrivain que la réalité dérange et bien oui la réalité me dérange et je veux m'y affronter donc c'est évidemment aussi un paradoxe d'écrire de filmer sur au sens large le travail pourquoi ? parce que le travail est une sorte de vaisseau fantôme de la littérature en France du cinéma de la télévision supposé que vous arriviez de mars vous avez fait des études de sociologie et vous devez faire un rapport sur ce que font les français alors vous dites vous trouvez un angle d'attaque et vous avez comme idée de dire et bien voilà je vais consulter un an de production romanesque un an de production cinématographique et télévisuelle et à travers l'imaginaire il y aura bien quelque chose du réel qui me sera renvoyé et vous rentrez sur mars ayant fait le travail et vous faites une communication à vos pères en disant voilà en France pour les hommes la majorité sont dans la police il n'y a que des policiers à l'image à la télévision il n'y a que ça ceux qui ne sont pas dans la police sont dans la publicité ou l'architecture mais en tout cas l'immense majorité sont des oisifs on ne les voit jamais travailler pour les femmes c'est un peu la même chose celles qui ne sont pas dans la police et d'ailleurs dans des rôles subalternes sont dans la magistrature ça va avec sont aussi dans la publicité pas exactement du même côté de la caméra et la plupart d'entre elles sont ou des call girls ou des femmes au foyer ce qui d'ailleurs apparaît comme une situation équivalente le travail n'existe pas il n'est pas dans l'imaginaire il n'apparaît pas on ne voit jamais un personnage qui serait ajusteur ou tireur ou qui serait conducteur offset ou qui serait femme qui serait coloriste sur tissu etc tenir un rôle qui serait non seulement son rôle mais le rôle principal ou du livre ou du film ou du téléfilm il y a quelque chose qui est là comme une sorte d'ostratisation de cette idée on ne veut pas voir les gens au travail et si on prend les informations diffusées par la télévision là on est franchement dans une chose quasiment insupportable parce que quelle est l'image du travail véhiculé par la télévision majoritairement c'est le chômage c'est le chômage c'est l'absence de chômage l'absence de travail pardon puis ensuite c'est décliné avec le RSA l'intérim les petits boulots etc etc et puis jusqu'aux âneries de Jean-Pierre Pernault le dernier sabotier de je ne sais quelle blède au fin fond de je ne sais où mais jamais on ne voit quelqu'un qui exerçant une profession travaille et peut parler de ce qu'il fait en dehors de situations de crise et ça aussi c'est quelque chose de tout à fait étonnant et c'est là qu'on revient à Zola parce que effectivement cette idée de Zola que le peuple est voué par nature à l'ivronnerie et à la débauche eh bien ça passe encore aujourd'hui ça nourrit encore les imaginaires et on n'imagine pas de laisser la parole à quelqu'un qui exerce tout simplement un métier comme beaucoup d'entre vous l'exerce et c'est ça qui est je crois très douloureux parce que il y a une chose qui m'a toujours frappé quand on voit les grands plans de licenciement qu'est-ce qui est mis en avant est mis en avant d'abord le nombre toujours un chiffre 500 là 400 là 300 là 1 350 ailleurs pourquoi et bien parce que le chiffre donne l'illusion de la neutralité scientifique bien sûr c'est une illusion et puis il est sans affect supprimé 1 300 postes c'est barré le chiffre 1 300 il n'y a pas de danger personnel à faire cela et la deuxième chose que l'on voit apparaître c'est évidemment la perte du salaire encore des chiffres s'ils ont cité alors moi je crois qu'évidemment tout ça est bien sûr très grave et très douloureux cette perte d'un travail la perte d'un emploi et puis la perte du salaire je ne suis pas convaincu que ce soit le plus terrible de tout parce que lorsqu'on perd le travail que l'on a lorsqu'on perd son emploi on perd aussi quelque chose de très important qui est simplement son savoir parce que quel que soit le poste que vous occupez vous avez un savoir j'en reviens sur l'ajusteur outilleur j'ai été ouvrier imprimeur on peut être machiniste on peut être conducteur de bus enfin quoi que l'on soit on a un savoir or ce savoir professionnel n'est pas inférieur au savoir académique simplement il est présenté comme tel et jamais on interrogerait quelqu'un qui n'est pas au fond certifié par l'académie ou par je ne sais quel organe pour s'exprimer sur autre chose que sur ce qu'il fait il faut citer un exemple que j'ai trouvé admirable le cinéaste Louis Malle devait faire à la radio une émission en direct du genre ma vie mon oeuvre évidemment Louis Malle ça l'ennuyait à mourir de faire ça c'est terrible c'est comme si on était mort on demande de faire soi-même sa nécrologie d'une certaine manière donc il ne voulait pas de ça sans rien dire il envoie à France Culture son chef machiniste Bernard Brégier et donc Bernard Brégier nous l'a raconté quand il arrive à France Culture immédiatement c'est la panique qu'est-ce qu'on voit un chef machiniste alors ils ont tous les cheveux dressés sur la tête on fait signe à la cabine de prévoir des disques de mettre des choses on fait rechercher des entretiens et tout ça et puis bon puisqu'il est là il faut bien qu'il parle évidemment là d'un seul coup le registre change parce que non seulement Bernard Brégier connaissait parfaitement le cinéma de Louis Malle de l'intérieur pour avoir fait beaucoup de films avec lui mais aussi en tant que cinéphile si je puis dire capable de situer ça dans l'ensemble de la production cinématographique et puis c'était un homme de culture qui aimait beaucoup la musique le théâtre qui était comme nous sommes et ça a été une très belle idée mais ça ne se reproduit jamais parce que là encore une fois il y a un présupposé qui est que ce qui est de l'ordre de l'activité je dirais industrielle au sens large est acculturé sans culture sans rien mon frère mon frère aîné qui était le chef d'un atelier de recherche mécanique à la CGE me raconte en rigolant comment les ingénieurs venaient à porter des plans où toutes les notices étaient en anglais et où les malheureux anonnaient avec un dictionnaire tentaient de traduire la chose et mon frère disait non non mais il y a des dessins je me débrouillerais et puis les pousser dehors sans leur dire que bien sûr il est capable de lire Joyce et Faulkner dans le texte c'est un angliciste parfait notre mère était américaine mais là aussi on ne pensait pas ça et donc on voit que le travail est un enjeu à la fois évidemment industriel politique intellectuel que c'est une façon d'entrer dans le monde très puissante pour le comprendre alors oui juste pour peut-être terminer un peu sur ce côté là on voit bien donc comment sur le plan disons des informations et des images le travail a disparu comment dans la parole il est très peu présent et surtout comment il est sans cesse disqualifié cette disqualification elle est à mon avis meurtrière c'est quelque chose qui est terrible parce que ça m'amène au fond deux réflexions deux choses que j'aimerais dire à propos de ça on se rend compte qu'il y a aujourd'hui en France première réflexion il y a aujourd'hui en France je ne sais pas plus de 3 millions je crois de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté ou juste au niveau du seuil de pauvreté et aussi bien entendu dans cela il y en a une partie très importante je ne me souviens plus des chiffres qui vit carrément avec 420 euros par mois donc très peu de choses et puis c'est ce qu'on désigne aussi comme travailleur pauvre à la tour aboli dont on parlait tout à l'heure la femme qui dort dans sa voiture et qui travaille au-dessus est un modèle absolu de travailleuse pauvre et puis cette idée de disqualifier le travail peut-être que là je peux faire une petite distinction d'ordre je ne sais pas philosophique ou sociologique je crois qu'il faut aussi réfléchir à ça je n'ai pas de réponse univoque sur cette question de distinguer deux choses que l'on finit par confondre de distinguer ce que l'on peut nommer travail de ce que l'on doit nommer emploi parce que dans le terme travail il y a une dimension de création il y a une dimension d'initiative personnelle il y a une dimension d'intelligence à l'oeuvre parce que le travail et bien quand vous le faites il y a une part de vous-même qui est capable de le mener à bien de l'améliorer d'en faire autre chose ça c'est ce que je nommerais le travail l'emploi est à mes yeux tout à fait autre chose c'est la répétition d'un protocole que l'on vous impose et que vous devez effectuer sans rien y changer et surtout sans avoir vous-même la moindre initiative sur son déroulement donc je distingue toujours enfin en tout cas pour moi le travail de l'emploi je crois que le travail mérite que l'on tente une définition de ce que l'on nomme aujourd'hui le travail c'est très difficile à définir parce que il est très multiple je vais essayer et donc comment le définir alors j'ai récemment rencontré un économiste je suis en train de préparer avec un ami une série pour Arte sur le mode des travaux que j'ai fait précédemment sur la littérature chrétienne musulmane cette fois-ci sur l'économie nous avons pris comme titre de travail mais aussi provocateur vis-à-vis d'Arte le titre de Marx prix, salaire et profit et dans cette préparation nous avons évidemment rencontré des économistes et notamment l'un d'entre eux qui est une des personnes importantes de ce que l'on appelle l'école mathématique c'est-à-dire des gens qui pensent que tout ce qui concerne le travail peut être d'une certaine manière mis en équation et réfléchi mathématiquement sincèrement dans la rencontre que nous avons eue je n'ai pas compris un mot de ce qu'il me disait je pense que lui n'a pas compris un mot de ce que je lui disais non plus quand même à un moment j'ai essayé j'ai fait semblant de comprendre j'ai essayé de le ramener à quelque chose de plus facile à aborder je lui ai dit écoutez très bien mais au regard de vos travaux comment définir aujourd'hui ou tenter de définir aujourd'hui ce que l'on nomme travail il y a eu un grand silence il m'a dit c'est compliqué il y a eu encore un grand silence ah oui c'est compliqué puis on a parlé d'autre chose donc c'est vrai que bon c'est sûr que c'est compliqué et que c'était particulièrement compliqué pour lui mais je crois que c'est aussi compliqué déjà parce que dès qu'on aborde la question du travail on a au fond une sorte de figure de Janus qu'il faut apprendre à considérer on a d'un côté le travail exalté comme porteur d'une sorte de valeur supérieure bien sûr c'est immoral de ne pas travailler les chômeurs sont tous des feignants des assistés des parasites enfin vous connaissez la chanson et puis de l'autre c'est la torture nécessaire tout simplement pour quelles que soient les difficultés permettre aux individus de vivre sur la terre et d'affirmer leur dignité alors le problème c'est que ces deux faces de Janus sont deux faces moralisatrices pour ne pas dire bien pensantes et attribuent toutes deux au travail une valeur morale la vertu d'un côté peut être la dignité de l'autre ça ne date pas d'aujourd'hui j'ai noté quelques citations que vous communiquez déjà au début de l'ère chrétienne l'apôtre Paul dans sa deuxième épître au Thessalonicien stigmatise ceux qui refusent le travail je le cite de nuit comme de jour nous étions au travail dans le labeur et la fatigue si quelqu'un ne veut pas travailler qu'il ne mange pas non plus ça a beaucoup servi au patronat ça et dans la doctrine des apôtres qui est un manuel d'instruction religieuse du début du deuxième siècle le point de vue de Paul est encore affirmé de façon plus forte vous tous fidèles toujours et à toute époque chaque fois que vous n'êtes pas dans l'église soyez assis du haut travail durant toute votre vie travaillez donc toujours car la paresse est un vice qui n'admet pas de guérison si un homme chez nous ne travaille pas qu'il ne mange pas Dieu est les paresseux car un paresseux ne peut pas être un fidèle donc on a monté une marche supplémentaire mais je vais continuer de monter les marches parce que ce jugement moral continue et au 18ème siècle Josiat Tucker qui est un économiste anglais en remet une couche la corruption actuelle des mœurs ne doit-elle pas être regardée comme la vraie cause pour laquelle tant d'hommes manquent d'emploi parce que la débauche leur fait perdre le goût du travail à nouveau le spectre de Zola apparaît et cette idéologie se retrouve chez Freud je le cite la grande majorité des humains ne travaillent que par nécessité et cette naturelle aversion humaine pour le travail c'est de cette naturelle aversion humaine pour le travail que proviennent les problèmes sociaux les plus difficiles alors ça atteint une caricature terrible enfin non pas une caricature je n'aime pas ce mot ça atteint quelque chose d'atroce dans le nazisme en 1933 puisque les individus qui ont refusé à deux reprises une proposition d'emploi sont classés comme réfractaires au travail et seront bientôt déportés dans des camps de concentration et frappés du triangle noir des associaux alors méfions-nous parce que bien sûr c'est comparaison n'est pas raison blablabla blablabla mais quand même cette idée de réfractaire au travail est dans le vocabulaire de plusieurs des membres du gouvernement actuel ou de ceux qui sont à côté du gouvernement actuel mais qui en partagent les idées comme monsieur Wauquiez par exemple alors ça c'est pour le côté moral du travail maintenant il y a le côté de la dignité qui est aussi une chose importante mais qui là d'une certaine manière renvoie aussi à cette morale chrétienne qui imprègne tant la société parce que même chez les marxistes l'Ingels par exemple fustigeait ceux qui méprisaient le travail productif des hommes il avait une vision positive du travail mais c'était ça et puis même Jean-Paul II trouvait que le travail était au coeur de la dignité des hommes et que c'était quelque chose qui grandissait l'individu alors moi je crois qu'au contraire il est possible de concevoir le travail tout au moins le travail contraint comme une obligation méprisable qui emprisonne et rabaisse l'homme sans lui apporter une quelconque dignité Paul Veyne historien Paul Veyne de la société romaine pointait que dans l'antiquité voire dans l'antiquité je cite Paul Veyne l'homme réputé homme de loisirs était pleinement homme homme tout court et voilà tout au contraire c'était stigmatiser quelqu'un de le désigner par son métier et Cicéron de son côté affirmait qu'un atelier n'a rien qui convienne à un homme libre il ne fallait pas travailler c'était honteux quand aussi j'aime beaucoup celle-là Martial n'hésitait pas à revendiquer Martial qui est un satiriste disait là aussi c'était prémonitoire le droit à la paresse propre à l'homme libre donc ce droit à la paresse nous ramène évidemment au grand texte de Paul Lafargue qui est un texte magnifique qui est au fond là aussi mal lu à cause de son titre parce que le droit à la paresse on pense que c'est je ne sais pas quelque chose pour les Corses je ne sais pas mais c'est pas du tout ça c'est pas du tout ça parce que la problématique de Paul Lafargue est une problématique qui aujourd'hui est directement la nôtre pourquoi ? parce que Lafargue explique que la mécanisation à son temps libérant les individus des tâches asservissantes qui sont les leurs que fait-on du temps qui leur est rendu alors bien sûr la réponse est une réponse humaniste c'est la culture le savoir les études etc mais aujourd'hui quand on pense que la robotisation l'informatisation etc va là aussi et ça a déjà très largement commencé libérer beaucoup d'individus de tâches asservissantes qui sont les leurs et bien il va bien falloir se poser la question de que fera-t-on du temps qui sera rendu aux individus on est exactement dans cette problématique donc moi je crois qu'il faut relire Paul Lafargue oublier le génie du titre parce que le titre est magnifique et lire ce livre où il analysait ça de façon extrêmement puissante et fine alors j'en reviens à la question que j'ai frôlée tout à l'heure qu'est-ce que le travail aujourd'hui comment définir ce travail alors le travail c'est devenu un terme finalement très banal auquel on ne prête plus attention que chacun emploie voilà travail travail circuler il n'y a rien à voir mais à tel point d'ailleurs qu'on peut même se demander s'il y a encore des gens qui travaillent en France vous m'avez tant pis si je radote entendu dire que justement ce travail travaille le vaisseau fantôme des productions cinématographiques et de la production romanais alors il y a d'immenses secteurs donc où justement le travail contraint a depuis été écarté au profit tout simplement de machines d'informatiques de robotisation etc mais en même temps on voit que le travail tel que nous pouvons le définir et le comprendre n'a pas disparu en France puisqu'il y a encore je crois près de 14 millions et tant mieux de personnes qui sont salariées et qui sont des ouvriers des employés qui remplissent toutes sortes de tâches voilà mais dans toutes ces tâches il y a des tâches aussi qui sont particulièrement ingrates difficiles limitées bien sûr aujourd'hui il n'y a plus de mineurs de fonds mais il y a des caissières de supermarchés et puis il n'y a plus il y a des filles de salles enfin pardon il faut dire des personnels polyvalents des services hospitaliers qui sont en fait traités comme des moins curiens alors la tertiarisation l'informatisation de l'économie ont développé de nouvelles formes de travail guère plus valorisants que les emplois manufacturiers alors d'ailleurs j'ai noté parce que c'est très symptomatique de voir que les sociologues et les économistes eux-mêmes ont encore du mal à identifier ces emplois de services et à les nommer je vous cite dans les publications on parle de travail d'articulation d'organisation de combinaison d'ajustement de rôle d'interface de pilotage à distance et sans autre terme encore donc il y a là quand même une espèce de grand brouillard qui nous entoure et finalement en disant ces textes en rencontrant ces économistes en travaillant sur ces questions on se dit que finalement plus personne n'est capable de définir le travail qui a un point de vue contemporain c'est pas si simple alors je me suis dit essayons de partir du plus simple essayons de bien distinguer les choses donc le travail ce qu'on peut dire sans se fâcher avec personne c'est que c'est d'abord une activité sociale c'est à dire entrant dans un processus de fabrication économique alors le travail c'est bien sûr une partie de la vie trois temps la formation le travail et la retraite c'est aussi un temps dans la journée métro boulot dodo c'est une situation hiérarchique le plus souvent de subordination c'est aussi un élément de la chaîne de production à l'intérieur de la hiérarchie et puis c'est aussi une appartenance je suis cheminot je travaille à la RATP etc puis c'est aussi forcément un statut social individuel je suis cadre je suis professeur des écoles je suis coloriste etc puis c'est collectif aussi un ancrage une appartenance à une classe le terme anglais finalement c'est juste qu'on utilise le working class ça sonne mieux à mes oreilles que le monde du travail et puis c'est aussi un statut envié ou pas je suis ouvrier employé etc donc le travail au sens j'ai un travail est constitué dans les pays développés d'au moins trois éléments un revenu stable le salaire ensuite un salaire bien entendu c'est à dire un revenu fixe en contrepartie d'un lien de subordination le salaire est de loin le mode de rémunération le plus répandu en France il y a environ trois millions de salariés et en France c'est 27 millions d'emplois qui sont des emplois salariés et puis une garantie qui permet l'accès à des crédits donc excusez-moi c'est un peu j'ai essayé de détailler les choses pour bien me faire comprendre alors bien sûr cette définition par morceaux ne doit pas nous faire oublier les ombres qui la contrastent parce que le travail peut être aussi une activité pénible bien entendu et un facteur de risque les chiffres de l'espérance de vie le démontrent l'évidence contrairement à ce que pense le MEDEF aujourd'hui en France un ouvrier de 35 ans peut espérer vivre jusqu'à 74 ans tandis qu'un cas supérieur atteindra en moyenne 81 ans voilà il y a eu beaucoup d'études faites là-dessus notamment en Grande-Bretagne qui montraient que plus l'emploi le statut de l'emploi a été faible plus se développaient les risques de maladies cardiaques pulmonaires gastro-intestinales cancer dépression suicide etc alors le travail tel qu'on se considérait au moins jusqu'aux 30 glorieuses est aujourd'hui contesté par des nouvelles formes de travail peut-être c'est de ça que nous pourrons parler d'abord il y a ce que je citais tout à l'heure les travailleurs pauvres c'est-à-dire les emplois temporaires précaires les stagiaires et le temps partiel contraint vous connaissez la formule d'abord il y a eu l'esclavage ensuite il y a eu le servage et maintenant il y a les stages on voit bien ça et puis il y a aussi le travail sans un travail sans rémunération et sans revenu les fameux contrats à zéro à l'heure en Grande-Bretagne et puis le travail sans revenu stable sans hiérarchie apparente à la mode Uber donc c'est aussi bien sûr contesté par l'expansion du travail non marchand non rémunéré il y a une chose qui m'a beaucoup fait réfléchir dans un débat Aurélie Trouvé la présidente d'Attaque a cité comme chiffre que dans le monde 75% du travail effectué était effectué par des femmes or sur ces 75% seulement 25% était un travail rémunéré donc ça veut dire qu'il y avait une masse immense de travail qui allait directement au capital et qui ne trouvait jamais la moindre reconnaissance je crois que ça c'est une chose terrible parce que les femmes bien entendu travaillent ne serait-ce qu'en assurant simplement la vie de leur famille en s'occupant de la maison etc mais c'est un travail c'est quelque chose qui a une valeur et qui a une valeur pas seulement une valeur morale qui a une valeur financière et puis on peut voir aussi comme travail non marchand le travail bénévole le bénévolat qui se développe qui témoigne au fond d'un sentiment de solidarité qui est important moi j'ai un exemple qui m'était proche quand mes filles étaient à l'école maternelle la directrice de l'école avait demandé aux parents qu'ils pouvaient le midi de venir faire un quart d'heure vingt minutes de lecture aux enfants qui étaient dans de familles non francophones il s'agissait de leur faire entendre simplement du français structuré articulé etc mais on peut voir aussi des organiseurs d'acteurs de festivals d'activités citoyennes bref toutes ces choses là en réalité servent la communauté nationale et donc il va falloir un jour ou l'autre imaginer comment ce travail pourra trouver une rétribution non pas parce que les personnes qui font ce travail bénévole réclament quoi que ça soit tout le contraire mais parce que il faut bien voir que ce type de travail va être appelé à énormément se développer il va falloir s'intéresser aux autres or évidemment s'intéresser aux autres c'est le contraire de la logique néolibérale qui prétend nous gouverner il y a une dernière chose aussi que je pourrais citer parce que on n'y pense pas assez souvent c'est que une grande partie du travail revient désormais nous revient revient au client quand vous achetez votre billet pour la SNCF c'est vous qui faites la manœuvre sur le plan informatique c'est vous qui allez retirer votre billet l'imprimer chez vous et c'est vous qui payez l'amende si ce n'est pas exactement le bon ce travail là c'est vous qui le faites et ce travail là sert très directement l'entreprise mais ce travail n'est non seulement jamais rémunéré mais pire que ça il porte un risque puisque si vous vous trompez c'est vous qui êtes le responsable alors que vous ne devriez pas avoir assumé cette responsabilité alors tous ces éléments font que certains auteurs ont avancé l'hypothèse de la fin du travail hypothèse à laquelle personnellement je ne crois absolument pas et c'est pour ça que j'ai voulu distinguer tout à l'heure ce qu'est le travail et ce qu'est l'emploi je crois que peut-être l'emploi tel que nous le connaissons bien sûr va disparaître en tout cas évoluer de telle façon qu'il sera peut-être un jour méconnaissable mais le travail demeure cette activité humaine où l'individu peut s'y engager tout entier alors lui j'avais noté parce que je trouve ça très bien dans son discours sur la servitude volontaire la boésie s'interrogeait pour savoir si d'autres sortes de républiques sont meilleures que la monarchie et donc je me disais qu'on peut paraphraser ça et se dire que ben oui est-ce qu'on peut penser d'une autre façon le travail bien entendu je crois que c'est tout à fait pensable que c'est tout à fait souhaitable de le penser et moi il y a plusieurs pistes qui me paraissent importantes à mettre en lumière et à éclairer d'abord je crois qu'il y a et ça serait finalement une mesure qu'un gouvernement qui serait un gouvernement qui s'intéresserait au bien-être de ses citoyens prendrait immédiatement qui est de baisser le temps de travail parmi les fautes inexcusables commises par le gouvernement de monsieur Hollande et Valls il y a celle-là d'avoir renoncé à ce qui est le combat historique de la classe ouvrière pour l'abaissement du temps de travail je crois qu'il n'y a pas d'autre solution que celle-là il faut abaisser et abaisser énormément le temps de travail alors on voit bien les organisations patronales et le MEDEF et puis les porte-parole à l'intérieur des médias sont au contraire pour l'allongement du temps de travail parce que là on revient sur les catégories morales et sur les catégories de contrôle des populations tant qu'ils travaillent ils ne pensent pas à faire la révolution et donc il faut passer à 45 48 heures et il faut reprendre ça et puis le travail de nuit pour les femmes et puis un jour il y en a bien un qui dira mais après tout les enfants peuvent travailler mais à 8 ans ils sont tout à fait capables de travailler etc. or cette baisse du temps de travail est fondamentale il y a un exemple on nous cite toujours les exemples étrangers pour nous dire regardez 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 très bien on prendra le Danemark la durée légale du travail au Danemark est de 29 heures par semaine c'est le pays le plus prospère en Europe alors on peut se demander pourquoi il y a sans doute des tas de raisons mais en tout cas le temps légal c'est 29 heures alors il est évident que devant ces transformations de l'emploi par conséquence du travail là aussi il va falloir avoir de l'imagination parce que il est important de pouvoir partager justement cette activité et encore une fois non pas pour une raison morale pas parce qu'il serait immoral de ne pas travailler mais simplement pour que chacun d'entre nous chaque citoyen ait le sentiment de participer à la prospérité de la nation ce qui est important que chacun se sente avoir une place dans la communauté nationale sans qu'il y ait de mon point de vue aucun problème de nationalisme bien sûr alors il y a une chose qui m'a beaucoup intéressé c'est que il y a un grand anthropologue qui s'appelle Marshall Salins qui a écrit un livre qui avait révolutionné l'anthropologie sur les sociétés primitives sociétés d'abondance il avait fait une étude très sérieuse du paolitique jusqu'aux frontières du Moyen-Âge pour montrer que dans les sociétés primitives les gens entre guillemets travaillaient au mieux 4 heures par jour et au plus 4 jours par semaine que c'était des sociétés d'abondance ils avaient tout ce qu'il fallait ils n'avaient pas de superflu mais ils avaient tout ce qu'il fallait c'est un livre absolument magistral alors ce qui est intéressant c'est qu'à Détroit dans une conférence le patron d'Alibaba Jacques Mac et Alibaba c'est un des plus grands c'est peut-être même le premier au monde de vendeurs par correspondance a fait une déclaration devant ses pairs en disant les gens travailleront d'ici 3 décennies les gens travailleront seulement 4 heures par jour et peut-être 4 jours par semaine et d'un seul coup on se retrouve avec le problème des paléolithiques ce qui est la pointe extrême du capitalisme contemporain rejoint la préhistoire comme s'il y avait là une sorte de je ne sais pas de pont ou comme si quelque chose à l'intérieur des individus remontait en nous de la préhistoire et de faire de nous des gens qui vivront parce que nous pourrions vivre dans l'abondance et qu'il n'y aurait pas de nécessité de s'amrutir dans des tâches qui sont très souvent viles et dégradantes il n'y a pas cette nécessité la seule nécessité c'est celle imposée par le patronat et par ceux qui les soutiennent et donc je sais que la CGT par exemple réclame la semaine de 30 heures moi je pense que c'est un peu timide je pense que nous devrions nous battre pour une semaine de 20 heures et que ça serait une très très bonne idée alors donc première piste que je vous suggère paisser le temps de travail deuxième piste qui là aussi s'impose à mes yeux c'est que les ouvriers les ouvrières les employés dans les entreprises soient suffisamment représentés à l'intérieur des conseils d'administration pour que la gestion des entreprises et leur développement soit là aussi une décision qui puisse être prise en connaissance de cause alors il y a un exemple historique formidable vous connaissez sans doute même si ici il fait très bon les poils Godin Godin donc c'est donc on est au 18ème oui au 18ème 19ème voilà au familistère de Guise cet homme le nom de cette entreprise qui va tenir tel que jusqu'en 1960 et ce qui est extraordinaire chez Godin au delà des aspects architecturaux etc c'est que très vite il va donner son entreprise à ses employés il sera un conseiller technique de l'entreprise mais c'est plus lui qui dirigera réellement l'entreprise et que toutes les semaines il y a la réunion d'un comité des différents chefs d'atelier où on discute ensemble des améliorations techniques à apporter à ce qu'ils produisent et ce qui est très bien au familistère de Guise vous y allez le décor magnifique et en face du familistère vous avez une école pour filles une école pour garçons ce qui à l'époque était tout à fait étonnant et au milieu non pas une église mais un théâtre parce qu'ils faisaient là des conférences pour que les ouvriers et les ouvrières aient un accès à la culture au savoir etc. donc on a cette idée là qui est une idée par la Sinov finalement qui pourrait être tout à fait mise en oeuvre aujourd'hui par une part plus importante peut-être même décisive de ceux qui travaillent directement à l'intérieur de l'entreprise et puis je crois qu'on peut aussi faire entrer dans le cercle du salariat le travail non marchand ce dont j'ai parlé tout à l'heure et parce que ça me paraît c'est-à-dire reconnaître ce travail pour ce qu'il est et pour le financer tel que je ne crois pas personnellement je crois que vous en parlerez avec Bernard Friot au revenu universel parce que dans le revenu universel finalement on voit très bien comment ça peut être détourné d'un point de vue purement libéral où l'individu ne serait plus considéré que comme une chair à vivre si je puis dire mais on ne reconnaîtrait plus ni intelligence ni émotion ni savoir ni talent ni quoi que ce soit et puis enfin bien sûr je crois à la nécessité là aussi d'augmenter les salaires parce que là aussi on nous ment constamment sur le fait que on ne peut pas augmenter les salaires comme disait Margaret Thatcher il n'y a pas d'alternative moi je crois qu'il y a absolument une capacité à le faire la France en particulier est un pays riche les entreprises sont extrêmement riches simplement on l'a beaucoup noté ces temps-ci c'est vrai que la redistribution des biens est un point d'impossibilité terrifiante puisque on voit bien qu'une toute petite minorité accapare une immense majorité des revenus du travail donc je crois que c'est le quatrième point donc baisse du temps de travail intervention des salariés dans la direction de l'entreprise faire rentrer le travail non marchand dans le cercle du salariat et puis augmentation des salaires voilà j'ai dit beaucoup de choses qu'est-ce que je pourrais rajouter encore mais il y a aussi une autre expression qui est à mes yeux assez douloureuse c'est quand on parle du travail on entend très souvent parler du marché du travail et alors là on peut se dire tiens qu'est-ce que c'est que ce marché qu'est-ce qu'on y vend et est-ce que le travail a réellement vocation à devenir une marchandise et pour Marx par exemple parce que le salarié vend à son employeur ce n'est pas son travail c'est sa force de travail ce n'est pas exactement la même chose et puis surtout quand on parle de marché du travail moi j'entends aussi raisonner comme en déco l'idée de marcher aux esclaves il y a quelque chose de cette nature donc je crois qu'on peut vraiment contester ça et surtout contester l'idée qu'il n'y aurait pas d'alternative qu'on ne pourrait pas faire autrement que finalement le marché se confondrait avec la démocratie et que ou en tout cas que le marché serait un masque de la lutte des classes une version ou une version pacifiée de la relation entre le travail et le capital alors au nom du marché justement on le voit bien dans les dernières mesures qui ont été prises des attaques contre le code du travail on voudrait substituer cette relation qui est une relation forcément conflictuelle une sorte de relation commerciale il faudrait arriver à négocier sur le plan commercial quoi et c'est pour au fond annihiler l'idée de rapport de force et je trouve terrible que certains syndicats dits réformistes déjà là aussi qu'un syndicat accepte d'être désigné comme réformistes une aberration totale participe à cette dérive finalement de ce que doivent être les relations des individus à l'intérieur des entreprises et je crois que le travail demeure une sorte de totem planté dans la société française et quand je dis totem évidemment je pense au tripalium cet instrument de torture romain qui était destiné aux esclaves qui justement ne voulaient pas travailler alors je crois que le travail ne doit pas être porteur de quelque morale que ce soit et que les individus n'ont aucune raison de s'asservir tout simplement pour continuer à vivre le travail doit s'affranchir du marché je crois qu'il peut être effectivement source de création de satisfaction personnelle de droit qu'il soit à l'appareil sous l'autre à la culture au savoir etc alors vous allez me dire bien sûr je rêve je suis je délire je nage dans l'utopie etc bah moi je vous répondrais qu'il me paraît impératif de se battre pour redonner un sens acceptable au mot travail et là on revient à la littérature à ce combat sur les mots à ce combat sur la façon de nommer les choses par l'ordre et puis si l'on nomme le travail il faut aussi nommer son corollaire qui est le salaire puis en délimiter l'usage dans une perspective de collaboration entre tous parce que ça aussi ça a été beaucoup étudié par Marshall Salins mais aussi par des chercheurs plus contemporains au nom de l'efficacité qui revendiquent si fort les néolibéraux qui est-ce qui est le plus efficace est-ce la coopération ou est-ce la concurrence la réponse de tout côté en dehors de tout a priori politique c'est la collaboration c'est l'arrivée à travailler ensemble c'était le cas au moment de la préhistoire ça devrait être encore le cas aujourd'hui alors bien sûr s'annonce un grand combat face à la puissance du capital est-ce que nous allons le gagner je ne sais pas en tout cas on va se battre puisque vous connaissez sans doute cette citation merveilleuse de Brecht qui disait ceux qui se battent peuvent perdre ceux qui ne se battent pas ont déjà perdu donc nous allons nous battre voilà merci si vous me permettez un post-scriptum avant de vous passer la parole nous sommes un certain nombre d'écrivains de cinéastes de musiciens à avoir lancé l'idée de constituer une cagnotte pour les grévistes pour les cheminots en particulier mais je pense qu'on va élargir ça aux grévistes à l'heure où je vous parle nous avons dépassé les 800 000 euros de dons et nous pensons j'ai eu j'ai eu j'ai eu de non au téléphone tout à l'heure qui me disait que parti comme ça nous devrions atteindre le million donc je vous encourage à regarder si vous avez internet regardez cagnotte cheminot et allez-y aussi parce que ce qui est important c'est évidemment pas la somme parce que regardez le préviste un million d'euros ça ce n'est pas une somme énorme ce qui est important c'est que ça dément toute la propagande gouvernementale qui veut faire croire que les français sont hostiles à la grève ils ne sont pas du tout hostiles à la grève on leur bourre le mou passez-moi l'expression on leur ment sans arrêt et si l'on pose vraiment les questions tout le monde comprend que nous devons nous battre pour les services publics et au nom du bien commun contre l'intérêt privé voilà fin du poste c'est le moment de questions si vous en avez n'hésitez pas il n'y en a pas là je vous remercie je voudrais prendre demander votre opinion sur l'actionnariat salarié il y a plein de gens je voudrais savoir pour cette idée par exemple les salariés actionnaires dans le cas oui pourquoi dans le cas non merci c'est très difficile d'exprimer là une réponse univoque parce que lorsqu'on parle d'actionnariat salarié là aussi tout dépend d'une part de ce qu'est la nature des actions qui seraient données ou vendues aux salariés et quelle capacité ça leur donnerait d'intervenir très directement dans la conduite de l'entreprise je crains que ce soit un peu pardon c'est dans le sens propriétaire oui bien sûr mais enfin peut-être que cela est possible sans doute avec des entreprises à taille réduite ou de petites et moyennes entreprises c'est évidemment impensable au regard des multinationales tout simplement parce que la puissance financière des autres investisseurs est telle qu'il n'y a aucune place alors quand je vous entends je me dis il y a une chose magnifique que nous avions fait avec François Ruffin François Ruffin nous a fait acheter à tous des actions une action de LVMH parce que ça donnait le droit d'être à l'Assemblée Générale et de pouvoir interpeller directement tous ces braves gens et d'ailleurs ce qui était étonnant c'est que la première fois j'étais stupéfait de voir qu'il y avait à la tribune donc tout l'état-major de LVMH et au premier rang en bas 80% des plus gros investisseurs du CAC 40 et que je me disais mais avec une grenade d'assaut il n'y a plus personne donc simplement pour répondre simplement à votre question sur le principe ça me paraît un principe tout à fait intéressant de se dire que ceux qui produisent réellement soient aussi les propriétaires de l'entreprise dans le cadre je dirais de la structure capitaliste de l'entreprise telle qu'elle est aujourd'hui ça me paraît difficile à mener vraiment sinon pour des choses disons de peu d'envergure parce que c'est très difficile vous ne pourriez pas aujourd'hui par exemple même si vous travaillez chez LVMH vous ne pourriez pas être un actionnaire des LVMH mais auriez-vous sans action ça ne représente rien du tout au regard des investisseurs qui en ont des millions donc vous voyez c'est pour ça que c'est difficile de répondre sur le principe sur la propriété de l'entreprise par ceux qui travaillent je suis pour à 100% sur l'introduction de l'actionnariat en tant que moyen de contrôle des entreprises je suis un peu sceptique vous ne croyez pas que la notion de travail est d'autant plus pervertie qu'aujourd'hui alors vous avez tout à fait raison de dire qu'on devait travailler 20 heures par semaine puisque il y a 80 ans en 36 c'était 40 heures la semaine de travail et que la productivité s'est multipliée par 1000 au moins et qu'aujourd'hui encore on travaille dans les mêmes conditions grosso modo sinon plus mais ma question est la suivante c'est le travail qui amène la richesse le problème c'est qu'aujourd'hui c'est la spéculation financière qui est qui apporte plus d'argent que le travail proprement dit est-ce que cette notion financière de ce capital financier aujourd'hui ne pervertit pas véritablement le travail vous avez tout à fait raison de pointer ça et moi je peux même mettre une date sur ça lorsqu'il y avait que Nicolas Philibert nous avons tourné notre premier film qui s'appelait La voix de son maître c'était un film sur le discours patronal où nous avons filmé 15 des plus grands patrons français qui faisaient la théorie du monde tel qu'ils le pensaient comment le capital était légitime quel était le rapport avec les syndicats etc face à la caméra voilà ce qui était très intéressant c'est de voir qu'à ce moment là nous avons tourné en 76 77 la majorité à peu près certains même la majorité de ces chefs d'entreprise étaient issus des écoles d'ingénieurs le patron d'IBM France le patron de la Thomson le patron de etc quand le film est sorti en 78 disons en 79 plus aucun n'était à sa place ils avaient tous été remplacés par des gens qui venaient des écoles de commerce c'est là qu'il y a eu le changement c'est à dire au moment où nous avons tourné et je pense pas que c'était de la démagogie de leur part ces hommes qui avaient eu une expérience d'ingénieur si je puis dire avaient réellement de la considération pour les personnels qu'ils employaient et surtout étaient maîtres des décisions qu'ils prenaient le conseil d'administration était là pour simplement adhérer à ce qui était choisi le basculement s'est fait ensuite or aujourd'hui ce que vous décrivez c'est de voir que les conseils d'administration ont réellement pris le pouvoir et que celui qui a la tête des entreprises est tout simplement celui qui doit exécuter les ordres pris par ce conseil d'administration pour simplement rentabiliser au maximum ce qui peut être produit uniquement sur le terrain financier alors c'est certain qu'on est face à ce problème là parce qu'on est en train de rejoindre un des grands fantasmes du patronat depuis la nuit des temps j'ai envie de dire qui est de faire de l'argent avec de l'argent et de ne plus avoir besoin ni d'entreprises ni de salariés ni de syndicats ni de toutes ces choses qui empêchent de vivre tranquillement à Monaco donc bien sûr le problème de la finance en tant que tel est un problème très complexe dans la mesure où comment attaquer ça alors il n'y a que la voie politique parce que encore une fois sur le plan je dirais à la fois législatif réglementaire etc on a vis-à-vis des entreprises très peu d'angle d'attaque donc il faudrait des choix politiques extrêmement forts pour refaire basculer ça et pour on l'entend de temps en temps réindustrialiser la France par exemple or c'est pas du tout le chemin qui est pris aujourd'hui c'est même tout le contraire et on le voit regardez la lutte récente des gens de Carrefour c'est évident où le Carrefour réalise je ne sais plus trois ou quatre milliards de profits et où l'on sert des dividendes faramineux aux actionnaires et où on va supprimer 1400 emplois ou 1500 emplois après avoir donné je crois 50 euros pour l'année à ceux qui y travaillent donc c'est contre ça c'est contre ce type de capitalisme là que nous combattons c'est difficile parce que encore une fois il n'y a pas de ce côté là de choix d'énergie politique suffisante et surtout que nous sommes cernés par d'autres gouvernements qui défendent des points de vue absolument opposés à celui que je viens de dire on ne peut pas attendre de qui que ça soit en Europe qui légifère sur les questions financières on voit bien l'impossibilité de légiférer sur l'évasion fiscale qui représente des milliards d'évasions on laisse faire parce que finalement ça convient à cette oligarchie qui est réellement appris le pouvoir je regrette de ne pas avoir pouvoir vous donner la réponse de comment les faire tomber si je l'avais on serait déjà dehors une décision politique question suivante une décision politique oui 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 j'aimerais parler de Trump j'ai pas entendu de monsieur le président américain ah Trump il est un type fou un malade tout ce qu'on veut mais ce qui est intéressant pour disons intéressant dans le sens entre guillemets pour moi c'est qu'il fait merci il fait ce qu'il a promis de faire par exemple moi je compare avec Obama je veux dire c'est une catastrophe ce qu'il fait bien sûr mais je compare avec Obama par exemple il a eu 8 ans de pouvoir et je vais pas dire il a rien fait mais par rapport à Trump Trump il fait dans le mauvais sens mais il fait il essaye de faire il a des contre-pouvoirs contre lui mais il essaye alors que par exemple Obama revient pour revenir en France Hollande ils n'ont même pas essayé de faire oui je veux dire le contraire Hollande il a fait le contre oui mais je veux dire dans le sens mais je veux dire il faut essayer de faire quelque chose au moins minimum non mais ce que je veux enfin ce que Trump est finalement symptomatique d'une chose que moi je trouve très très inquiétante c'est que l'on voit remonter de partout et particulièrement en Europe un néo-fascisme un néo-nazisme qui ne se cache plus le vice-président autrichien appartient à un parti néo-nazi désigné comme tel et bien sûr il y a les néo-nazis qui sont en Grèce il y a les néo-nazis qui sont en Tchéquie il y a les néo-nazis et là aussi on veut faire comme si ça n'existait pas Trump est une autre version de ça il est de cette version je ne sais même pas si c'est ce que c'est que le nazisme mais finalement de cet hyper-nationalisme qui conduira tout droit au pire mais ce qui est grave c'est que là aussi c'est en train de gagner de partout en Europe vous savez avant la dernière élection présidentielle française j'ai préfacé la réédition de textes de Mussolini de 28 et 29 pourquoi ? on s'est beaucoup interrogé avec l'éditeur c'était à la fois passionnant et terrible à lire dans la mesure où on voyait que les thèses de Mussolini donc c'était des textes de lui structurant le mouvement fasciste se retrouvaient dans l'ensemble des candidats à la présidentielle sous une forme ou sous une autre les points importants c'était en premier le nationalisme et tous étaient nationalistes y compris Mélenchon le nationalisme deuxième point l'étatisme alors on peut se dire non il y en a qui n'étaient pas étatistes par exemple l'UMP n'était pas étatiste sauf que lorsqu'on lit le livre de monsieur Juppé pour un état fort on se rend compte que la place qu'il attribue à l'état n'est pas de garantir la liberté des citoyens d'assurer une égalité possible entre eux d'être une sorte de protection non l'état devient l'instrument qui assure la régulation du marché parce que le marché ça fonctionne pas tout seul il faut un instrument régulateur et cet instrument régulateur c'est l'état c'est exactement la politique qu'ont menée messieurs Hollande et Valls troisième point très important un programme social qui excluait les syndicats c'était tel que chez Valls et chez Fillon en particulier chez Valls ou chez Fillon peut-être chez les deux d'ailleurs il y avait l'interdiction de la CGT c'était très clair et puis en dernier une prétention à être ni de droite ni de gauche je vous rappelle que lors de la marche sur Rome donc en 1929 le slogan de Mussolini était ni droite ni gauche en marche ça fait rêver et donc ces idées-là et la structure de l'état fasciste mais aussi le néonazisme et dans son expression du racisme de la xénophobie etc ça remonte de partout et à la mode américaine Trump est d'une certaine manière le meilleur exemple de cette remontée parce que je crois que sur le plan idéologique il n'y a aucune différence entre lui Orban en Hongrie et Erdogan en Turquie et tous ces gens-là et les polonais etc etc donc voilà alors il fait ce qu'il a dit oui bien sûr et il a le soutien sans doute d'une part importante des américains vraisemblablement ça sera aux américains d'être capables de répondre à ça parce que c'est sûr qu'il ira jusqu'au bout de son mandat il n'y a aucun moyen de l'en empêcher donc voilà c'est à dire j'ai pris cet exemple pour dire que quand on a le pouvoir on peut faire des choses ah bah bien sûr voilà c'est une décision politique en fait la discussion et même ce qui est extravagant et là Hollande est le meilleur exemple c'est comment est-ce possible de mener une politique absolument à l'inverse de celle pour laquelle on a été ça paraît stupéfiant c'est incompréhensible d'une certaine manière on se dit au moins Sarkozy avait pour lui lui aussi il avait été élu sur un programme de droite avec des objectifs de droite il a fait ce qu'il avait dit il n'a pas pu aller jusqu'au bout sur l'hôpital sur l'éducation etc mais ils étaient partis pour ça et donc Hollande mystère voilà Sarkozy était plus honnête que Hollande je le crois oui mais tout simplement Sarkozy était ce qu'il était mais il n'ajoutait pas à ce qu'il était l'hypocrisie voilà oui mais enfin moi je voulais quand même faire une observation c'est que dans la constitution qui qui gère les affaires françaises politiques qui date de 59 qui a été modifiée 64 fois il y a une grande confusion entre le législatif et l'exécutif notamment au profit du président de la République ça va de la déclaration de guerre et de l'envoi de l'arme nucléaire jusqu'aux finances des collectivités locales même des mairies on est bien d'accord sur ce sujet moi je crois que actuellement il y a une possibilité pour le citoyen lambda que je suis d'intervenir dans la chose publique en tant que citoyen pour la gestion que ce soit au niveau communal départemental ou autre alors je pense que c'est comme ça je pense je l'ai vécu toute ma vie c'est à dire que je vote depuis que j'ai majorité c'était un télan à l'époque j'étais majeure en majorité et je n'ai jamais été représenté et d'autre part je voulais faire remarquer que le président de la République actuellement n'est pas élu celui qui a fait le plus de voix c'est monsieur nu abstention prénom blanc c'est lui qui aurait pu être programmé je suis désolé mais il n'est pas du tout représentatif et dans ces conditions il ne devrait pas être élu on avait cherché à Libération si on avait trouvé s'il existait en France justement quelqu'un qui s'appelait nul ou abstention parce qu'on l'a représenté simplement pour compléter ce qui a été dit à propos de Mussolini il venait aussi du parti socialiste oui bien sûr alors c'est un produit moi ça me rappelle des souvenirs je pense à Valls je pense bon allez hop c'est pas grave deuxième remarque je sais pas si l'état dans lequel nous nous trouvons trouve pas son origine dans l'absence de démocratie qui a commencé par l'absence de démocratie dans les entreprises nationalisées où il n'y a pas eu ce pouvoir des travailleurs contre ce qui était décidé par l'état et ce truc là qui a commencé à la libération dans les premières mises en place de nationalisation ça s'est poursuivi ça s'est poursuivi on a plus le vote à la sécu on a on a plus de gestion pour les caisses qui soit faite avec la participation il y a des retraités qui est-ce qui a déjà voté avant qu'un retraité a quelque chose c'est un vrai problème comment fait-on pour avoir l'idée qu'il y a une démocratie lorsque dans ce qui est l'essentiel c'est-à-dire le travail l'essentiel de notre vie comment dans ce secteur là on n'a pas notre mot à dire comment voulez-vous qu'après on puisse s'intéresser en tant que citoyen d'autant plus que le système électoral aujourd'hui pousse et j'entends bien ce qui a été dit pousse à ne pas voter parce que de toute manière celui qui sera président ou celui qui est président il représente 15% des inscrits pas plus et quand il nous serine j'applique mon programme et il a été approuvé par la majorité excusez-moi non 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 et non personne n'a approuvé son texte j'approuve ce que vous dites parce que je suis personnellement persuadé que bien entendu nous ne sommes pas dans une dictature heureusement nous ne sommes pas dans une théocratie non plus mais nous ne sommes plus dans une démocratie nous sommes dans une post-démocratie le meilleur exemple étant que lors du référendum de 2005 sur le traité constitutionnel 55% des français ont voté non et que c'est repassé par la fenêtre sous le nom du traité de Lisbonne qui était un déni de démocratie mais hallucinant et je n'ai jamais compris pourquoi il n'y avait pas 5 millions de personnes dans les rues pour aller chercher les députés et les jeter dans la Seine donc il y a cette chose là on est dans une post-démocratie la deuxième chose même si je pousse peut-être le bouchon un peu loin je pense aussi qu'on est dans un système post-républicain pourquoi ? bien parce que le principe central de la république c'est l'égalité c'est au centre de la devise de la république l'égalité or aujourd'hui en France une femme ou un homme peuvent gagner en 10 minutes ce qu'un autre ne gagnera jamais en une vie de travail et donc là le principe d'égalité il est à ce point rompu qu'on n'est plus en république et puis troisièmement je crois que ce que nous vivons aujourd'hui il faut le regarder dans un temps plus long et sur un plan historique je crois que ce que nous vivons aujourd'hui et dont monsieur Macron et finalement l'aboutissement c'est la revanche de 1945 parce que en 1945 les entrepreneurs les financiers etc. qui avaient tellement collaboré avec les nazis ont été obligés de faire profil bas et laisser de Gaulle et les communistes organiser ce qu'on appelle l'état social mais ils se sont organisés parce qu'il n'y avait pas ça donc il y a eu Hayek il y a eu le Montpèlerin il y a eu les monétaristes etc. jusqu'au moment où sont apparus et Margaret Thatcher et Ronald Reagan qui leur ont donné à ce moment là l'appui d'un état suivi ensuite par Blair qui était le caliche qui suivait l'Amérique mais c'était ça et aujourd'hui on voit avec monsieur Macron le chemin lui a été bien préparé par monsieur Sarkozy et Hollande qu'on arrive à cette revanche et c'est pour ça qu'il est finalement si méprisant face aux autres parce que il a le triomphe du vainqueur et ses malheurs aux vaincus et l'autre jour dans un débat à Europe 1 un journaliste de Sud Radio qui défendait le point de vue du gouvernement un journaliste déjà assez stupéfiant a eu cette parole malheureuse et heureuse pour moi parce que voulant me faire la leçon il a dit mais vous ne comprenez pas que monsieur Macron résiste à la résistance j'ai dit c'est trop beau bien entendu qui résiste à la résistance les collaborateurs alors il a essayé de bafouiller que c'est pas ce qu'il avait voulu dire mais on sait bien n'est-ce pas que comme l'a dit notre camarade Lacan l'inconscient est structuré comme un langage donc il avait bien dit exactement ce qu'il voulait dire et bien on est dans ce monde là et c'est évidemment contre tout ça que nous devons agir et que nous devons agir en commun que nous devons faire ça et je pense que ce qui se passe aujourd'hui à travers les cheminots à travers les fonctionnaires à travers le personnel hospitalier à travers les personnels des EHPAD bientôt avec la RATP le gaz etc ça va être l'occasion justement de se réunir de dire bien voilà c'est simplement ce monde là que nous ne voulons pas et encore une fois pardonnez-moi d'utiliser ce verbe mais bien entendu ça supposera de se battre nous vous donnons rendez-vous à la prochaine conférence avec Bernard Friot le 14 mai et puis le voyage à Gémenos Sous-titrage Société Radio-Canada